Hey Blondin ! Reste cool, sac à merde. Fuyez, pauvre fou. I am the danger. Non, t'es ce... Moi, moi, bienvenue sur le concept, c'est le con de le concept. Aujourd'hui, pas d'intro un peu farfelue, parce que là, je sors tout juste de la séance du film dont il va être question dans cette SNEPUK. Et j'avais juste envie d'en parler. C'était pas prévu, mais j'avais envie de le faire, parce que j'ai des choses à partager, j'ai des choses à exprimer de mon être. Donc, ne perdons pas de temps. Attention au spoil, car ceci n'est pas une critique de... Oh purée, en plus, je ne sais même pas le dire, donc on va essayer de le dire à l'italienne. Ceci n'est pas une critique de... Icarice Pizza. Je sais pas, en fait, quand je suis arrivé au cinéma, il était salle 1, donc j'ai demandé une place pour la salle 1. Je sais bien, je suis pas très malin. D'ailleurs, le caissier a rigolé quand j'ai demandé ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il était une fois, un jeune homme qui s'appelle... Comment il s'appelle déjà ? Gary Valentine Qui est très jeune, qui tombe amoureux d'une fille de 25 ans, Alana. Il se rencontre au lycée où lui, il est, ou à l'université, enfin, dans son bahut. Non, je comprends pas ce que tu dis, quoi ? Et tous deux vont se lier d'amitié, enfin, ils vont avoir une relation assez entente-sie, on va dire. Je n'ai pas tout saisi, mais je comprends l'intention. Ils vont passer par diverses péripéties, en créant notamment une sorte de boîte. Maman disait toujours, la vie, c'est comme... Une boîte où ils vont vendre plein de choses, enfin, faire plusieurs choses. Comment ça, non ? Je comprends pas. Qui va parfois se casser la gueule, parfois ça va aller. Et tout ça, ils se font donc sur leur relation, sur la manière dont leur amour, ou non, va se créer. Je comprends pas ça. Je ne comprends pas. Elle, elle en a pour pouvoir de, dès qu'elle croise un homme, celui-ci tombe immédiatement amoureux d'elle et s'entiche énormément d'elle. Peu importe n'importe quel homme du film, d'ailleurs, sauf son père, heureusement. Je comprends pas ce qui vous gêne. Et lui, alors que le jeune homme qui est dans le rôle principal, s'en fout pas mal des autres filles et plutôt à fond sur... Faites un effort pour que je panne au moins le sens de votre phrase. Je commence à me voir plein le dos de choper des mots de tête à répétition à force de jamais piger un broc de ce que vous racontez. Alors vous reprenez depuis le début, avec une tournure simple et directe, où vous ramassez une tarte. C'est clair, ça ? Le film retrace donc leur relation ô combien complexe. Voilà ! Là, c'est pro ! Là, je comprends ! Sorti, donc, fin 2021 ou début 2022, il vient juste de sortir, réalisé par Paul Thomas Anderson, avec Cooper Hoffman, fils de Philip Seymour Hoffman, qui nous a malheureusement quittés, qui a joué dans énormément de films de Paul Thomas Anderson. Alana Aime, ou Aime, je suis désolé, je ne sais pas comment le prononcer. Ainsi que l'intégralité visiblement de sa famille, dont au moins ses deux sœurs, Etz, pareil, je ne sais pas comment ça se prononce, et Daniel, donc là, c'est plus facile. Tous trois, d'ailleurs, avec Alana, membres d'un groupe de musique qui s'appelle Aime, Aime, je ne sais toujours pas comment on le prononce. On en retrouve aussi Sean Payne, Bradley Cooper, ou encore Benny Safdie. Et passons tout de suite à la vie ! Qu'est-ce que t'en penses, chérie ? Tu me demandes mon avis, maintenant ? Il t'en pense, là-bas ! Je vous écoute. Alors, oui, je sais, ce début d'épisode est complètement bâclé, pour le coup, mais je voulais absolument rêver jusqu'au moment où je donne, enfin, du coup, mon avis sur le film. Quelle déception ! Quelle déception ! Donc, déjà, Paul Thomas Anderson, je ne connais pas trop. J'ai regardé que « Very well be blood » de lui. Je n'étais pas rentré à fond d'embre, je l'avais trouvé chouette. Et il se trouve qu'au cinéma de ma ville, il y a en ce moment une rétrospective sur lui. Donc, je me suis dit, je vais acheter un ticket 5 places. Et vu qu'il y a plusieurs films de lui, je vais aller en voir quelques-uns. Donc, je commence par celui-ci, parce que comme en ce moment, il y a plein de films qui sortent au cinéma, ils n'ont pas le temps de rester. Donc, lui, il a à peine resté deux semaines. Je crois que déjà, il allait être bazardé. Donc, j'ai dû le regarder vraiment à la dernière séance où il était proposé. Et bien, je regrette. Je regrette parce que je suis sorti du travail. J'ai dû poireté une heure devant le cinéma. Je l'ai vu. Il est 23h30. Je ne suis pas fatigué. Mais je me dis, mince, j'ai un peu gâché ma soirée. Pourquoi ? Parce que le film, l'histoire du film, je trouve, est nulle à chier. Tout simplement, nulle à chier, malheureusement. La relation, en fait. Quand on prend les deux personnages principaux dans leur ensemble, quand ils sont ensemble, leur relation, leur parcours, leur cheminement qui font qu'ils en arrivent à des fois se détester, à s'aimer, je trouve que c'est le bordel complet. Le film ne se pose jamais. Ce n'est jamais logique. Il y a des fois, au début, il s'attire, puis finalement, non. La preuve, dès le début, c'est... Donc, je t'invite au restaurant. Ok, voilà, ça se passe. Oh, tiens, j'ai besoin de prendre l'avion. Donc, le passage principal a besoin de prendre l'avion. Et sa maman ne peut pas y aller avec lui. Eh bien, il propose à cette fille qu'elle connaît la peine de y aller. Et elle, elle y va. Donc, ok, bon. Déjà, là, je me suis dit, mais c'est bizarre. Ça va beaucoup trop vite. Après, bon, il ne se passe plus rien entre eux. Elle s'entige d'un autre mec. Alors que, mince, elle vient juste de se faire éviter de prendre l'avion. Donc, en fait, il y a plein de choses où je me dis, mais c'est pas logique. Enfin, aucune relation ne se passe comme ça. Je ne demande pas que le cinéma ne me montre que des relations logiques. Mais là, pour le coup, en fait, à aucun moment, je n'ai réussi à me poser à être avec eux. Et moi, à les comprendre, en fait. Je n'ai jamais réussi à les comprendre de tout le film. C'est toujours le bordel. Dès qu'elle, Alana, là, dès qu'elle rencontre un mec, lui, il tombe fou dingue d'elle. Et elle, en général, ça tombe bien. Elle aussi. Elle a 4 ou 5 coups de foudre dans le film. C'est complètement con. D'ailleurs, la fin, elle est assez débile, je trouve, à ce niveau-là. Donc, évidemment, vous avez vu le film. Sinon, vous ne seriez pas là. Donc, je le rappelle, ce n'est plus qu'avec des spoils. Donc, barrez-vous si vous ne l'avez pas vu. Sauf si vous vous en foutez du film. Donc, juste pour rappeler, à la fin, elle n'est pas avec le héros du film. Ils sont même plutôt en froid. Elle, elle est une sorte de conseillère pour un gars qui veut se présenter en tant que sénateur ou élu, en tout cas, d'une circonscription. Oh non, ça recommence ! Et elle s'entiche d'un gars qui travaille aussi là-bas. Elle s'apprête à l'embrasser, il y a un coup de fil. C'est justement le sénateur, l'espèce de gars qui veut se faire lire en question, qui l'a fait venir. Donc, elle largue le gars avec qui elle a commencé à avoir une affinité et tout. Qu'est-ce que tu me dis, bordel ? Et on croit comprendre qu'elle s'entiche aussi du gars qu'elle essaie de faire lire. Elle y va. Il se passe un truc où elle se rend compte que, ouais, effectivement, du coup, son désir de vouloir Alana, comme elle est un peu âgée, enfin âgée pour le film, disons qu'elle a 25 ans et elle se cherche professionnellement et en tant que personne. Donc, en fait, le film va très souvent montrer qu'elle a envie de grandir tout en étant attachée quand même au jeune homme de 15 ans qu'elle vient de rencontrer, qui lui, au contraire, vit sa vie d'ado, avec moins de maturité, en réfléchissant moins. Et elle, justement, elle va avoir une carrière un peu sérieuse, elle a envie de vraiment se prendre en main. Et du coup, quand elle est avec ce sénateur qu'elle revoit au restaurant, lui, il a une dispute de couple avec son compagnon et elle se rend compte qu'elle se prend peut-être trop au sérieux et qu'il faut profiter de la vie. Donc, elle retourne voir le jeune homme de 15 ans. Il se passe plusieurs années, je crois, dans le film, donc il doit avoir peut-être 18 ans à ce moment-là dans le film. Elle y va, donc voilà, il s'aime, génial. Ce qui fait qu'on dit aller en l'espace d'une soirée dans le film, elle s'est entichée de trois mecs, en fait. Tu te fous de nous, quoi. Il y a une heure, tu as l'embrasser à un autre type. Tu as été rejoindre l'autre au restaurant en espérant peut-être l'embrasser aussi, parce que c'est ce que nous montre tout le film, de toute façon. Donc, c'est tout ce qu'on peut penser d'aller à ce moment-là. Tout ça ne marche pas. Tout le cheminement de Alana qui fait plusieurs choses, qui fait un truc puis l'autre. Les choses ont très peu de sens, donc ça marche. Justement, le côté non-sens marche dans le non-sens de la vie d'Alana qui essaie de trouver un sens à sa vie. Ça, à la rigueur, ça marche. Ce que tu dis, il n'a aucun sens. Mais pour le jeune, je ne comprends pas sa carrière. Le gars, il a 15 ans, il est acteur, il est dans une bande de théâtre. Puis après, il crée une entreprise. Ça, il m'a fait du temps pour comprendre. Honnêtement, je trouve que le film, en plus, n'est pas très clair dans sa narration. C'est celui qui dit qui est. Il est juste fou amoureux d'elle. Des fois, il va voir une autre copine pour essayer de la rendre jalouse et tout. Elle s'en fout, mais complet. Donc, très clairement, en termes d'histoire, le film, je trouve, ne propose rien d'intéressant. Il est flou. C'est pas bien écrit. Les seuls moments où je trouve que ça marche, c'est quand il n'y a pas de transition. Parce qu'il y a des transitions dans le film, des ellipses, plutôt, qui me perdent complètement. Il y a des moments où il vend un certain truc, puis après, il vend autre chose. Puis, il va faire autre chose. Je ne comprends pas pourquoi tu te demandes, mais ils se sont perdus de vue ou pas. Là, ils se retrouvent. Enfin, il y a plein de moments où j'étais obligé de me recaler dans le film en me disant, attends, où est-ce qu'on en est ? Et ce n'est pas normal que j'ai à le faire autant, quoi. Le rôle de John Peters a d'abord été proposé à Leonardo DiCaprio, avant d'être donné à Bradley Cooper. A noter qu'aucun des jeunes acteurs n'était au courant qu'il avait le rôle. La surprise fut alors totale lors de leur première scène en commun. Et les seuls moments, du coup, du film qui marchent, c'est les moments posés. Qui durent peut-être, allez, 15, 20 minutes. Tout, vraiment, il n'y a pas d'ellipse. On suit une scène dans son entièreté ou un moment vécu. Notamment celui avec Bradley Cooper, le passage de Bradley Cooper qui est très réussi. Où ils doivent lui livrer un lit à eau. Comment ça s'appelle ? Un matelas aquatique là-bas avec de l'eau dedans. Ils doivent lui installer. Lui, de son côté Bradley Cooper, leur met la pression, vraiment. Et son passage est d'ailleurs très, très bien. Parce qu'il a un côté assez gros, dur, mais complètement paranoïaque, fou. Enfin, vraiment très agressif avec tout le monde. C'est assez chouette. D'ailleurs, l'utilisation de la crise pétrolière à ce moment du film, je trouve qu'elle est très, très bien faite. Peut-être le seul moment du film, du coup, où je trouve que le tout a un sens. Et donc ça, voilà, ce genre de scène marche très bien. Mais pour le reste, c'est, 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 ah, c'est mauvais pour le coup. Ah, je déteste ce film profondément. La fin, il se, quand il se retrouve tous les deux, les deux, les deux personnages principaux là. Principaux, connards. Ils courent l'un vers l'autre. Ah, c'est cliché. C'est tellement cliché. Ils se retrouvent, ils tombent. Donc, il y a un côté un peu, on se moque un peu des histoires amoureuses qu'on voit d'habitude. Voilà, mais là, putain, tu viens de faire le plan. Donc, c'est pour t'en moquer. Vas-y, t'avais qu'à ne pas faire le plan. Enfin, tout est maladroit. Rien ne marche. Donc, en termes d'histoire, ah, j'avais besoin de le sortir. C'est pas bon. J'aime pas du tout ce qui a été proposé. En revanche, en revanche, il y a quand même de très, très, de très, très bons points. Que ça soit visuellement, la photo, la photo du film, elle est folle. C'est ce que j'avais aussi aimé dans Verwell Be Ploud. C'est, c'est, c'est les visuels du film. Et là, c'est pareil pour l'Icarice et Pizza. Et franchement, visuellement, c'est magnifique. L'ambiance, ça y est. Plein de fois pendant le film, je me suis demandé, je m'en demande à quoi il ressemble cet acteur aujourd'hui. Et tu me diras, bah non, je suis bête, le film vient d'être fait maintenant. C'est pas un vieux film, c'est un film de maintenant. Et du coup, c'est là où ça marche, quoi. J'ai eu l'impression de voir un film d'époque qui retrace une époque qui est pendant le film. Vous voyez ce que je veux dire, qui a été, voilà, de l'époque du film, au moment où il a été fait. Et du coup, à ce niveau-là, ça marche très bien. Les musiques aussi sont très chouettes. Pour le coup, elles sont très, très bien. Donc, je ne sais pas si les musiques ont été faites spécialement pour le film. Pas toutes, évidemment. Il y a beaucoup de musiques qu'on connaît, qui ont été des grands hits et qui sont reprises dans le film. Un peu la manière de ce que peut faire Tarantino. Mais il y a peut-être, du coup, des chansons qui ont été faites spécialement pour le film. En tout cas, peu importe, les chansons qui ont été utilisées pour le film sont vraiment, vraiment chouettes. Elles collent très bien. Il y a plusieurs passages et s'écoulent, notamment celui où il y a la musique de Life on Mars de David Bowie. Il y a un très bon plan séquence aussi, le moment où le héros, je m'en veux de ne plus me rappeler de son nom. J'essaie depuis tout à l'heure de me rappeler, mais non, du coup, on va continuer de l'appeler le héros, le jeûneau, là, de 15 ans. Gary Valentine. Le moment où il est, ils sont tous les deux avec Alana. Et elle le met un peu au défi. Elle le provoque et lui, il se met à fumer. Et après, il se barre en voiture. Alors, clairement, il n'a pas l'âge de conduire. En tout cas, il n'a pas l'air d'en avoir le but parce qu'elle, clairement, ça la rend chafouin qu'il prenne la voiture. Il y a toute un plan séquence, le moment où il prend les clés de l'intérieur, puis après, on passe à l'extérieur, lui qui conduit, qui se barre. C'est tout un petit plan séquence qui doit durer à peine une minute, mais qui marche très, très bien visuellement. Malgré le fait que Leonardo DiCaprio ne soit pas dans le film, son père y est, lui. En effet, George DiCaprio interprète le vendeur de matelas à eau, Mr. Jack. Et Paul Thomas Anderson a lui-même déclaré lors d'une interview que lorsqu'il avait approché George DiCaprio pour le rôle, « Celui-ci lui a demandé s'il savait que par le passé, il avait été réellement au vendeur de matelas à eau. » Quel coïncidence. Et enfin, dernier point positif que j'ai envie de trouver du film, il est drôle, il est vraiment drôle. Comme je disais, le passage avec Bradley Cooper, le père d'Alana aussi, j'ai beaucoup aimé. Il n'a que deux scènes dans le film, mais la première est assez lambda, mais elle prépare bien pour la deuxième, puisque c'est un peu un setup pay-off, comme on dit dans le jargon des cinéphiles. Dernier petit point sur lequel j'ai envie d'insister, c'est peut-être sur l'ambiance du film, du coup, qui marche très bien. L'époque, en tout cas, tout ce qui est... On voit beaucoup de téléphones, on voit des téléphones, on voit des portes, on voit des fenêtres, on voit des maisons. Non, on voit plus sérieusement tout ce qui est travail au niveau des objets, des vêtements, des personnages, des choses qui sont amenées à vendre, la manière dont sont coiffés les acteurs. Je me présente, je suis le con du concept du futur, celui qui est en train de monter cet épisode, et je me suis rendu compte que je n'ai pas parlé de la prestation de Alana Aime. Alana Aime, je ne sais toujours, toujours, toujours pas le prononcer, j'en suis encore désolé. Elle fait une prestation vraiment d'enfer, donc elle est aussi de la musique, c'est son premier grand rôle, et elle est vraiment géniale dans son rôle homonyme. Elle interprète très bien son personnage, parce qu'elle était assez délurée, assez bipolaire par moments, qui est droit dans ses bottes en envoyant chier les gens, donc elle est vraiment géniale dans ce rôle, pour le coup. Je ne serais d'ailleurs pas étonné que ce rôle ait été écrit pour elle, d'ailleurs, à la base. Je crois avoir tout dit sur ce film. Bref. Bref, bref, bref. Donc ce n'était que mon deuxième film de Paul Thomas Anderson. Sur mon ticket 5 places, il me reste encore 4 places à utiliser. Je voulais aller voir Inherent Vice, qui me donnait bien envie, ça me fait rire. C'est un film notamment avec Joachim Phoenix. Autre film qui me donnait envie, c'est l'autre film avec Joachim Phoenix aussi. Sinon, surtout, surtout, Magnolia. J'en ai entendu beaucoup de bien, et j'avais envie de le voir, pour le coup. Donc je suis très pressé de le voir aussi. Et j'espère, pour le coup, être agréablement surpris. Parce que là, maintenant, je m'attends à des films où l'histoire ne m'intéresse pas, ou n'est pas faite pour moi, je pense, tout simplement. Et j'ai peur. J'ai peur, du coup, d'avoir gâché un achat de tickets. Donc on verra bien. Et voilà. J'ai fini ! Voilà, donc je vous remercie de recevoir cet épisode un peu bordélique. J'en suis désolé. Mais voilà aussi, ça fait du bien, des fois, de proposer un épisode, je pense, pas ultra bien écrit. Pas ultra bien préparé, comme j'aime bien le faire d'habitude. Parce que je me sens plus à l'aise, quand même, en le faisant. Et là, ça va, je me suis senti à l'aise à le faire sans l'écrit. Même si je pense que c'était bien plus bordélique que d'habitude. Mais forcément, comme j'avais vu le film maintenant, j'avais encore tout en tête. Et j'avais très envie d'en parler, quand même. Ça me semblait important. Donc, si par contre, j'ai zappé des trucs du film, ou si clairement, je me suis gouré, c'était pas à me le dire. Je suis intéressé, je suis pas arrêté sur mon avis. Je pense qu'il y a des choses qui m'ont échappé. Et si jamais mon avis pouvait changer, il deviendrait plus un mouais, ce film. Et finalement, pas mal. Sans plus, clairement, parce que quand même, il me laisse un arrière-goût de pas bien. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine. Gros bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501